Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la suite de notre carrière Pôle Emploi. On est à l'OHL et comme vous avez pu le voir lors de la vidéo d'hier, on a été éliminé de la Ligue des Champions. Après un match qui est d'ores et déjà rentré dans la légende du club, puisque c'était la première participation à la Ligue des Champions du club, mais aussi notre première en tant qu'entraîneur, on a réussi à aller à ce tour de barrage retour, donc l'équivalent d'un 16ème de finale, on avait gagné un 0 face à Villarreal à l'aller, on a été perdre 3-2 là-bas, la règle du but à l'extérieur n'étant plus en activité, on a dû en passer par une prolongation qui n'a rien donné, et enfin des tirs au but, et Lucio a été assez cruel pour nous puisqu'on s'est incliné, et malheureusement on sort de la compétition, les armes à la main, c'est dommage qu'on est passé proche d'aller chercher un 8ème de finale, qui aurait déjà été extraordinaire pour le club, financièrement également, après financièrement c'est déjà pas mal, on a récupéré quand même un bon paquet de sous grâce à cette campagne en Ligue des Champions, le solde général est extrêmement haut, on a 3 millions, on a un peu de sous ici pour les salaires. Maintenant on va pouvoir se concentrer sur la suite du championnat, donc il nous reste 4 matchs de phase régulière, je vous rappelle qu'on est premier avec 5 points d'avance, le but étant de garder au minimum cette avance, voire de la croître sur les 4 derniers matchs, donc objectif clairement 4 victoires, sachant qu'on aura Anderlec en dernier, avant d'attaquer la phase de poule, vous savez bien, les points sont divisés par 2, et on joue un mini championnat avec les 6 premiers, donc 5 matchs aller, 5 matchs retour, pour un total de 10 matchs, où on part avec la moitié de nos points de la phase régulière, et on va viser le titre clairement, cette année on a fini 2ème l'année dernière, cette année on a plutôt été bon, donc on va viser le titre clairement, on n'a pas perdu en championnat depuis Westerlo au mois de décembre, on est début mars, on va jouer la demi-finale retour de la Croquis Cup tout de suite maintenant, on va faire tourner, puisqu'après on jouera rapidement face à court-trai, on a gagné 4-0 à l'aller à l'extérieur, donc match retour ici chez nous contre l'Hommel, ça ne devrait pas poser de soucis, on a 4 buts d'avance à défendre, donc on va pouvoir faire tourner, et se préparer pour aligner la meilleure équipe possible face à court-trai, et ensuite on aura une semaine de repos complète avant d'affronter, le plus que j'ai oublié, je crois que ce sera Club Bruges, si je ne dis pas de bêtises, non ce sera Berscott pardon, ce sera Berscott qui est 11ème, court-trai qui est 14ème, donc normalement 2 matchs à notre portée, aujourd'hui ça devrait être 3 victoires, enfin qualification et 2 victoires en vrai, même si on perd ça ne me dérange pas ce match de couple, je veux juste qu'on se qualifie, on va jouer en équilibré, on ne va pas prendre de risques, on va demander à l'adjoint de faire tourner l'effectif, plus de rotation, voilà, Zaedi Oyen user Amuzu, alors plutôt comme ça, voilà, toc, on va le mettre en, on va le laisser comme ça Amuzu, Sadiki Kana, non, ce sera plutôt Kana Bakuna, voilà, comme ça, on a dit qu'on faisait jouer Toiti en coupe, on va respecter notre promesse, Burns, Bettinelli, on va le mettre plutôt, Kais Barry, et Verkamen, puisque Verkamen on l'a prolongé, je vous rappelle, et on souhaite vraiment en faire un homme de base, il progresse bien, il a repris une progression, très très belle progression, grosse progression de la détermination notamment, donc pourquoi pas qu'il atteigne ce potentiel, voilà, il avait fait une bonne première saison avec nous, c'est vrai que cette saison, je l'ai un peu mis de côté, parce qu'il n'a pas été très bon, et j'avais pas mal de joueurs qui faisaient le taf, donc voilà, mais on va essayer de le faire jouer un peu plus, donc équipe romaniée, c'est parti, on y va, je ne vais même pas regarder les remplaçants, c'est pas grave, de toute façon, ça ne devrait poser aucun problème, match face à l'Hommeul, retour de demi-finale de coupe, la Croquis Cup, justement, cette coupe nationale, ben écoutez, si jamais, normalement, s'il n'y a pas de catastrophe, on va en finale, si finale il y a, forcément, on se devra de viser le titre, donc, ben titre à viser dans deux compétitions, ce serait vraiment beau d'aller chercher deux titres cette saison, en tout cas, il faut au moins en ramener un, et j'aimerais bien gagner le championnat, ce serait beau, et au moins, on pourrait se dire que, on partirait d'esprit tranquille, je n'ai pas encore décidé, vous pouvez déjà, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais, pour la fin de saison, je n'ai pas encore accepté l'offre de prolongation, j'ai refusé pour l'instant, il sera toujours temps de prolonger, si on le souhaite plus tard, mais en tout cas, ce que je veux, c'est déjà finir la saison, voir ce qu'on fait, et se dire que, ben, si on gagne le championnat, ce sera compliqué de faire mieux la saison suivante, donc on partirait là-dessus, et peut-être rechercher un plus gros club, en fonction de notre réputation, en tout cas, on verra, mais, enfin, voilà, il faut viser les titres, il faut viser les titres, c'est non négociable, il faut vraiment aller chercher ça, pour pouvoir, ben, si jamais on part du club, partir sans regret, et se dire qu'on aura apporté quand même, le premier titre de, enfin, beaucoup de choses, la première participation à la Ligue des Champions, le premier titre de première division, peut-être, la croquis cup, en tout cas, ce serait vraiment chouette, ce serait vraiment chouette d'apporter ça au club, et il ne s'est absolument rien passé dans ce match, pour l'instant, on conserve notre avantage, Moses Usor, allez, le ballon est récupéré par Boigard, c'est bien battu Bakuna, Popov, il va écarter sûrement sur, ouais, sur Hamoudzou, le ballon perdu, Popov récupère, Popov, Popov, la passe dans la profondeur pour Hamoudzou, qui va trouver, la petite faille au premier poteau à zéro, bien joué, bien joué, c'est assez beau, 1-0, tranquillement, ouais, c'est bien, bon là, de toute façon, il n'y avait déjà plus, il n'y avait déjà plus trop d'enjeux, mais là, clairement, c'est encore mieux, on est tranquille, vraiment tranquille, dans un monde parallèle, même dans un monde parallèle, je ne vois pas Lomel nous mettre 5 buts en 10 minutes, oh, incroyable ce qu'il s'est passé, est-ce que vous avez vu Vanden Heide, il a fait un coup du foulard, si j'ai bien vu, oh, incroyable, pas sans retrait de Boiga, ils auront au moins fait ça, coup du foulard, hop, hop, c'est beau, j'applaudis sur le banc, j'applaudis l'adversaire, c'est tout à leur honneur, au moins, de marquer un superbe but, alors ça ne changera rien, à l'issue, de la double confrontation, il y a notre qualification pour la finale, il ne faut pas minimiser ce qu'on a fait les gars, ça reste une qualification pour une finale de coupe, donc c'est cool, ça fait vraiment plaisir, mais en tout cas, ce but est ouf, avec ce coup du foulard comme passe décisive, ça fait très plaisir, ça fait très plaisir, on va envoyer l'entraîneur adjoint, lui laisser un petit peu ce moment de gloire, et on va avancer directement au match, deux court traits, on y va ensemble, petit entraînement entre les deux, ce sera une deuxième réception d'affilée, donc on ne sera pas trop fatigué normalement avec le voyage, on va essayer de battre court traits, on va remettre l'équipe type, ça devrait tourner un peu mieux, parce que c'est vrai que ce match n'était pas incroyable, on ne va pas se voyer à la face, mais bon, c'est tout ce qu'on avait besoin, on est favori, et un nouveau record de victoire en vue, ça ce serait cool, on donne encore la responsabilité de la conférence de presse à notre adjoint, et on y va, c'est parti, court traits, 14e, on les reçoit, alors eux ils luttent pour essayer d'éviter ce groupe de relégation, même si à 17 points ça va être compliqué de récupérer les Berscott, le Mell et tout ça, on va aussi voir ce que font nos adversaires directs, à savoir Anderlecht et Club Bruges, il faut garder un oeil sur eux, parce qu'en cas de mauvais résultat d'un de ces deux clubs, on prendrait encore un peu plus d'avance, et ce serait top, vraiment top, et l'avantage c'est que du coup, face de pool, dans la fin de la saison là, il faudra vraiment qu'on fasse les bons résultats face à nous poursuivant, et après on sera bien, on sera pas mal, on n'en est pas là, chaque chose en son temps, au coup Chirac il continue de progresser, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter, alors par contre je suis embêté, parce qu'il a dans son contrat, une clause qu'on n'a pas réussi à faire enlever, c'est une clause montant, clause libératoire 11.5 par un club étranger, pour l'instant il n'est pas observé, non il n'est pas observé, donc c'est cool, mais attention, attention, ça m'embêterait de le perdre, parce que c'est vraiment un joueur incroyable, à 20 ans tout juste, à avoir ces stats là, et il a fait quoi d'ailleurs avec nous, 5 passes D en Ligue des Champions, 4 passes D en championnat, 1 but dans chaque compétition, 2 buts 9 passes D en 37 matchs, c'est pas ouf comme stat, mais dans le jeu il est intéressant, et en note moyenne il est à, il est à 7.24 en Ligue des Champions, et en championnat, donc il est très très bon, il est très très bon, au delà de ses statistiques de passes D, et tout ça, il fait le travail, allez, on va faire jouer Thomas Meunier, voilà, Burns Bettinelli, on va essayer de mettre Burns, Verkamen, tac, tac, voilà, oh Verkamen, je me pensais meilleur que ça, est-ce qu'il ne va pas défenseur central, ah oui, il faut défenseur central strict, à lui c'est vrai, je peux te le mettre mon grand, défenseur central strict, stopper, voilà, Meunier Thauvin, Carber, Santoro, Kouchera, Oyen, Ida, on est parti comme ça, let's go, allez, c'est parti, bon, latéral droit, ça se joue entre Popov et Meunier, en vrai, il n'y a pas une hiérarchie qui est si établie que ça, surtout en fin de saison, avec la retraite de Meunier qui approche, et la fin de la Ligue des Champions, c'est vrai que je l'avais pris surtout pour ça, maintenant pour le championnat, on fera peut-être plus souvent confiance à Popov, qui nous a réclamé le temps de jeu, et qui répond présent, quand on fait appel à lui, allez, c'est parti, normalement, on a notre meilleure équipe alignée, et nos adversaires s'adirait, qui ne joue pas pour l'instant, donc, on ne va pas pouvoir savoir, si on leur met, il n'avance ou pas, Meunier à la touche, Santoro, qui remet à Meunier, le centre immédiat, c'était vers Ida, c'est repoussé, vers Kamen, qui donne à Santoro, qui écarte maintenant vers Meunier, le centre, Kouchera, second poteau, wow, ouh, Benchaouche, c'était pas loin de rentrer, il n'a pas été pas loin de capter dans son propre but, Burns de la tête, impérial, Kerber, mais Kouchera, qui n'a pas attaqué son ballon, Messatou qui intercède, le tacle de Luca Ouelles, qui s'est bien battu, Yadaramola, tranquillement, va remettre sur Burns, oui, beau ballon de Burns, bien dosé, Kouchera dans la profondeur, Adamida, qui est passé sur le contre, de la frappe, et ce sera au-dessus, début de match, assez intense de notre côté, et on leur met la pression, c'est bien, on voit que le retour des tutelaires, fait tout de suite un effet, bon après vous me direz, match de coupe, avec si peu d'enjeux, quand on a gagné 4-0 à l'aller, c'est vrai que, les joueurs se ruent pas à l'attaque, mais là c'est pas mal, ce qu'on propose, le pressing est bon, pour l'instant, ils n'ont pas de solution évidente, ça les oblige à allonger, et nous, dans le jeu aérien, on a Verkamelle et Burns, et ça, on va dire à Verkamelle, de tranquillement se calmer, tu vas t'engager, on peut pas le demander, s'engager moins quand il est en street, ok, Kerber, Kerber, la pression profondeur, vers Adamida, attention, il va faire appel à Lavar, c'est vrai que c'était peut-être limite, mais en tout cas, la finition est parfaite, au premier poteau en force, et but, but accordé, pour Adamida, sur cette superbe passe-dé, de Luca Kerber, oh oui, l'appel est bon, et la passe-lée a encore plus, et il va frapper en force, dans le poteau, gardien avec la tenue Pulp Fiction, 1-0, on va revoir pour le hors-jeu, ouais, c'est bien, il avait 50 cm en jeu, c'est parfait, et on continue à mettre la pression, sur Anderlecht, et sur Club Bruges, ce sera plutôt eux, après quoi que, vous me direz, avec les points divisés par deux, la Gantois, ce ne sera pas si loin, mais bon, pour l'instant, c'est eux, nous conquérons en direct, pour le titre, donc il faut qu'on continue à gagner, dans tous les cas, on a notre destin entre nos mains, on continue à gagner, on leur met la presse, Thauvin, Thauvin, le pied gauche, magnifique, oh quel but, Thauvin, toujours cette petite vision, hop, Luca Oyen, dans la surface, en reprise de volet, magnifique, rien à dire, superbe ouverture de Kerber, deuxième, passe clé, une passe D, celle-là, je la considère quasiment comme une passe D, puisqu'il trouve Thauvin parfaitement, et Luca Oyen, quelle finition, tout est parfait dans cette action, l'avant-dernière passe, la passe D, et la frappe, on va féliciter les joueurs, c'est parfait, je n'ai absolument rien à dire, c'est beau, Thauvin, Ida, Ida, Oyen, oh oui, Luca Oyen, sur une passe D, Dada Mida, et le binôme qui commence à se trouver, et à être efficace ensemble, ça c'est de bonne augure pour la fin de saison, j'avais flairé le bon profil de Luca Oyen, il montrait des belles choses en match, mais les stats n'étaient pas encore, n'étaient pas encore non plus incroyables, et là, d'un doublé, il vient montrer que c'est un joueur qui est à la hauteur, de l'OHL, 3-0, la messe est dite, on va pouvoir tranquillement, gérer ce match, la touche de Thomas Meunier, Santoro, Thauvin, Thauvin, le centre, il remet encore, et Kouchera, on en parlait avant le match, qui vient mettre son but, 4-0 même, 4-0, Yacoub Kouchera, et encore une fois, la passe D de Flotov, premier centre, c'est repoussé, il la reprend de volée, et Kouchera, qui s'élève plus haut que ses adversaires directs, pour la propulser, au fond, ça fait 4-0, pourtrai qui coule, complètement, 4-0, mi-temps, écoutez, 45 premières minutes, de très haut niveau, vous les avez surclassés, j'ai rien de plus à ajouter, c'est parfait, je vous félicite, et je vous laisse, les gars, faites-vous plaisir, dommage, j'ai pas une petite consigne, genre, faites-vous plaisir, tentez des dribbles, faites des choses comme ça, on va peut-être sortir, Luka Oyen, et Matteo Verkamen, Kais Baric, il va rentrer, hop, il va repasser, non, il va rester comme ça, d'ailleurs, on va mettre défenseur central, plutôt, ça me plaît pas trop, moi le street, en fait, parce qu'on peut pas lui demander, de s'engager moins, Luka Kerber, il a pris un jaune, on va pas prendre de risque, on va faire rentrer Kana, on va faire sortir Luka Oyen, faire rentrer Chabab Zahedi, on va laisser les autres sur le terrain, il faut qu'ils se fassent plaisir un petit peu, Adam Ida la frappe à côté, Adaramola, Kouchira, le centre d'Adaramola, Zahedi, Allez, Benchaouche, Ida, Meunier, qui va donner à Barry, Barry qui lance en profondeur, mais ce sera, récupéré par Messatou, on va laisser couler, on va laisser couler, on va faire quelques derniers changements, Ferns a pris un jaune, mais en vrai, on va le laisser, on va faire sortir Thauvin, on va faire rentrer Amuzu, on va faire sortir Kouchira, Moses, Zuzor, et Adam Ida, et Ernest Poukou, on en a fait sortir tout le monde, on va faire ça, Ida va rester, hop 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 hop, Barry, ok, il n'y a rien, c'est bon, Ida, qui va écarter sur Burns, Burns, il ne sait pas quoi faire avec le ballon, Barry, le centre, c'est repoussé, Amuzu, c'est remis sur le pied droit, Zuzor, oh oui c'est beau, oh là là, c'était bien joué, la petite remise là, en 1-2, Kana, Kana, il faut que tu tentes ta chance mon grand, tu ne le fais jamais, ce sera là-dessus, Kana, dans son rôle défensif, toujours solide, Chris Pell, toujours 4-0, mais Saoudi, ce serait bien de garder les cages en violet là, pour la confiance, c'est parfait, Adaramo là, loin devant, il n'y aura personne, Goess, on ne va pas baisser le rip, mais on va essayer d'appuyer jusqu'au bout si on peut, ouais, Barry de la tête, cut gun, allez, il faut y aller, il ne faut pas laisser centrer les gars, il ne faut pas laisser centrer là-bas, Meunier, Goudini, ça joue petit, tranquillement, remontée de balle, de Meunier, 88ème, 89ème, allez, un dernier corner peut-être, tiré par Amuzu, il faut viser le point de pénalty, il y a du monde, ce sera au second poteau, c'est repoussé, vous avez dit qu'il se bat bien, Santoro, la frappe de Simone Santoro, la frappe lourde, et 5, à 0, 5 à 0, rien à dire, quelle frappasse, sans élan comme ça, frappe de mule, 5 à 0, la fessée, court trait à la fessée, les gars, allez, on va essayer de ne pas prendre le but, on l'a dit, on veut, on veut faire la clean sheet aujourd'hui, puis spell, à être oufé, rayant, jeu, monsieur l'arbitre, de toute façon, Goudini avait encore été incroyable, une parade monstueuse, faut siffler là, c'est fini, monsieur l'arbitre, c'est fini, et siffle, oh, oh là là, il n'y a pas de respect, les arbitres ne nous respectent pas, les gars, bien sûr que non, allez, c'est bon, score final 5 à 0, rien à dire, très belle victoire, écoutez, on va se retrouver directement, pour le match, face à Berscott, à tout de suite, allez, je vous récupère, on va arriver au match, face à Berscott, tout ça pour vous dire, que justement, Berscott, qui est un adversaire potentiel, pour la finale de coupe, n'a pas encore joué son match coton, il y a eu 2-2 à l'aller, face au standard de Liège, donc ce sera soit Berscott, soit le standard, ils joueront leur match, le 15 mars, donc on verra ça, dans la vidéo de demain, je vous laissez vous dire, je vous laissez vous dire, il y a eu un petit faux pas, d'un de nous poursuivant, Anderlecht, qui a fait 2-2, Anderlecht, qui a fait 2-2, récemment, dans leur dernier match, donc ils ont perdu 2 points, donc on a 5 points d'avance, sur Club Bruges, et 7 sur Anderlecht, on va tout faire, pour gagner ce match, face à Berscott, et, et bien, au moins maintenir, voire accroître, cette avance au championnat, on l'a dit, notre objectif, c'est le titre, dans la coupe, et dans le championnat, donc il va falloir, tout donner, pour gagner les matchs, au moins déjà, tout gagner, ce serait bien, tout gagner, jusqu'à, la phase de poule, et comme ça, après la phase de poule, partir avec un petit matelas d'avance, on est parti donc, tac, 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 on a dit que lui, on allait le mettre, plutôt défenseur, central, stopper, pas strict, Meunier va jouer, on va faire sortir Kerber, qui est suspendu, on va mettre Kana, solide défensivement, on va rentrer Popov, sur le banc, non, on va rentrer Bakuna, sur le banc, on va rentrer Bakuna, sur le banc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon, j'ai les 6 formés au pays, l'équipe titulaire est là, est-ce que Thauvin, il régresse ? Il ne régresse pas, on va demander au directeur sportif, de négocier un nouveau contrat, comme ça, qu'on part ou pas, Florian Thauvin restera au club, ce qui sera toujours une bonne nouvelle, s'il arrive à le négocier, un salaire pas trop élevé, je pense que l'année prochaine, il sera encore capable d'apporter, alors peut-être pas, autant, en nombre de minutes, mais la qualité, il l'aura toujours, il n'a pas l'air de baisser, Minarik, Yann Minarik, défenseur de Berscott, attention, on connaît ce joueur, Yann Minarik, quand on regarde son historique, il était avec nous, à Zilina, ce joueur-là, et là, il est titulaire en pro, les gars, attention, le joueur, pas monstrueux, mais il est là, il va sûrement essayer de faire son taf, aujourd'hui face à nous, il nous connaît, mais on a bien évolué, depuis ce temps-là, un peu comme dans les manga shonen, on s'est entraîné, et on possède de nouvelles techniques, allez, Adaramola, Oyen, ça tourne bien pour l'instant, Adaramola, qui va transmettre à Kana, le long ballon, s'est repoussé, et Gono, qu'on connaît bien aussi, allez, Berscott, qui nous a volé un petit peu, qui nous a pillé, Mathias, Mathias balle au pied, Mathias, oh la boulette de Mathias, non, Atamidza, le but est vide, mec, t'abuses, tu nous sors des frappes de l'espace, et là, et le but est vide, t'as plus qu'à mettre un plat du pied dedans, et tu tires à côté, c'est incroyable ça, la peur de gagner, peur de la tête, sans taureau, Thauvin, Thauvin, dans l'espace, pour Oyen, Lucas Oyen, qui fait preuve de beau progrès, Thauvin, la petite passe pour Kouchera, oui monsieur, Thauvin Kouchera, c'est ça qu'on veut voir, les gars, bien joué, c'est très bien joué ça, les gars, et ça fait un zéro, engagement, pour Berscott, et on va leur mettre la pression, pour essayer de marquer directement, le deuxième but, si l'on peut, ce serait parfait, Verkamen, Meunier tranquillement, pas de pression, attention à Meunier quand même, bon là c'est bien, le ballon qui est bien transmis, Kouchera tranquille, Kouchera qui prend l'aide, oh il est stoppé, mais un Daramola, on a l'avantage, peut-être Rouvet, Flotov, décisif, Florian Thauvin, incroyable, quel joueur, quel joueur, alors que la finale de coupe, on la jouera pas tout de suite, ce sera, sûrement pendant la phase de poule, Roi Thauvin, magnifique, un but, une passe D, quel joueur, au moment où on me propose un nouveau contrat, le football est bien fait, allez Thauvin, coup franc de nouveau, oh c'est bien vu, dans l'intervalle pour Kouchera, le petit centre, second poteau, Burns la remise, non, 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 me dis pas qu'il va en rester tellement bien joué, Burns la remise dans l'axe, Elida, allez s'il te plaît, dis moi que c'est bon, let's go, belle combinaison, Kouchera, centre deuxième poteau, remise de Burns, et Adamida, qui vient conclure, 3-0 dès la 22ème, 3-0 dès la 22ème minute, et il n'y a pas en jeu, ah c'est sur Burns qui se demandait s'il y avait en jeu, d'accord, pas sur Ida, et on remet la pression sur Club Bruges et sur Anderlecht, et ça c'est cool, ça c'est cool, il ne faut pas qu'on les lâche, en tout cas nous, on a notre destin entre les mains, si on gagne les matchs, les gars on sera champion, donc il n'y a aucune raison de ralentir la cadence, on fait une saison incroyable, jusque là on a eu un tout petit peu de temps pour démarrer, forcément on a fait quelques changements dans l'effectif et tout ça, plus les matchs de ligue des champions, où du coup on a fait tourner dès les premiers matchs de la saison en championnat, donc on était un petit peu dans le dur, mais au final on a pu faire une belle épopée en Coupe d'Europe, donc je ne regrette pas, et Kjert, attention de lisser Kjert, et là Verkhamen qui n'a pas été très bon sur cette action là, ici là, un petit peu trop suffisante le contrôle, et il est repris, ça joue vite, derrière il est battu Verkhamen, et Burns qui se fait prendre de vitesse par Ekerth, et 3-1, il n'y a pas le feu à la maison, mais il va falloir quand même être vigilant, pour ne pas laisser Berscott revenir, Thauvin, Oyen, et du coup on attaque tout de suite, Oyen, le centre y contrée, et Mathias qui va pouvoir se saisir de la balle, dégager loin devant, Thauvin, ouais Thauvin, la profondeur vers Adamida, et là, tout à l'heure il rate un but tout fait, et là il nous met une belle frappe croisée, 4 buts à 1, pour plomber les espoirs de Berscott, qui pouvait encore y croire un petit peu, avec cette réduction du score, mais là, Adamida il vient calmer tout le monde, et encore une passe décisive pour, El Grande, El Magnifico, Florian Thauvin, et 4-1, mi-temps, 4-1, bravo, j'ai rien à dire, c'est parfait, on va féliciter l'équipe, on va pouvoir procéder à des remplacements, assez tôt, on va faire sortir Santoro, on va faire sortir Rida, surtout, ne risquer aucune blessure, Junior Bakuna qui va rentrer, Adamida, on va faire rentrer Ernest Poku, Enzita, en profondeur, Boehmer, les gars, les gars, on n'a pas à se faire prendre bêtement sur ça, il y a un jeu, mais quand même, attention, Tim Boehmer, est-ce qu'il est bon Tim Boehmer, là ça a l'air d'être un Nugent, mais des fois il sort des pépites les clubs belges, pourquoi pas checker ça, parce que là il vient de nous mettre un but, alors, ça peut très bien être un coup de chance, mais attention, j'aime bien, j'aime bien l'affiche, Contra, expire en 2029, est-ce que, on ne va pas demander des infos sur ce joueur, parce qu'en vrai, à moindre près, ça peut être intéressant, 65ème minute, Paulet, écarte, et les gars, quand même, il faut rester dedans, attention à ne pas laisser trop d'espace, oh la parade de Gouligno, les gars, il faut se reprendre, les gars, il faut se reprendre, et je vais faire des changements, du coup, Kouchira va sortir, on va faire rentrer, Moses Uzzor, Torrin, Amudzou, les changements classiques, et but pour, Berscott sur ce corner, et attention, attention quand même, à ne pas leur laisser, la moindre chance de revenir, parce que là, ce serait vraiment des points, à perdre du bêtement, en mêlant 3-0, puis 4-1, quand même, sur une domination comme ça, il n'y a aucune raison, de mettre deux buts, en moins d'un expected goal, Amudzou au corner, c'est repoussé, ça revient dans les pieds d'Amudzou, qui est passé, non, la balle est récupérée par les cartes, attention, ils en veulent plus dans cette fin de match, ouais, Moses Uzzor, c'est bien joué, par contre, Tisic, il a de la, ouais, parce qu'il avait beaucoup d'espace, devant lui, au milieu de terrain, Paulet, repris par Amudzou, qui a fait l'effort, complètement, de l'autre côté, le ballon est, ouais, Oyen, qui l'avait dans la course d'Uzzor, Uzzor, effort qui temporise, oh, au pénalty, monsieur l'arbitre, à aucun moment, il touche le ballon, Yann Minaric, notre ancien joueur, que je n'ai pas payé, je vous l'assure, et je crois que le pénalty est confirmé, ce serait Ernest Pocou, pour le transformer, se remettre à 3 buts d'avant, Ernest Pocou, la lunette, qui est trouvée, allez, on va féliciter, rien à dire, peut-être un dernier changement, Matteo vers Kamen, Caïs, Barry, il faut donner un petit peu de temps de jouer, à Caïs, Barry, c'est vrai qu'on ne lui a pas tant donné que ça, donc, on va se rattraper là-dessus, Taïo, Adara, Mola, Finley Burns, Bakuna, Barry, Thomas Meunier, Thomas Meunier, qui écarte sur Amudzu, Amudzu qui a cherché Pocou, mais il n'y a pas eu d'appel, Pocou qui voulait plutôt apparemment, le ballon dans les pieds, le long ballon, ouais, Barry, c'est pas mal, Amudzu qui se bat, Pocou qui se bat également, c'est bien, c'est bien, on fait preuve de résilience et d'envie, Ernest Pocou dans la profondeur, il va s'écarter, ouais, il était en angle fermé, mais il a tenté la frappe, il obtiendra quand même un corner, plutôt bien joué de sa part, et corner du coup justement, tiré par Amudzu, Finley Burns, 83ème minute, et la Gantoise, tranquillement, 3-0 face à Lyon-Saint-Giloise, allez, on arrive à la fin du match, ça devrait être une victoire, logique, mais attention quand même, cette petite alerte avec les buts marqués, il ne faudra pas se déconcentrer, et surtout en deuxième phase, lors de la phase de poule, les matchs qu'on mène, il faut absolument les gagner, ne pas faire d'erreur, qui pourrait coûter cher, 8 points d'avance provisoirement, on verra ce que font nos adversaires directs, en tout cas, Flo-tov, 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 bon, je vais sauvegarder la partie, je vous remercie encore une fois, d'avoir suivi la vidéo, jusqu'ici, j'apprécie énormément, le soutien, les pouces bleus, les commentaires, que vous continuez à mettre, sous les vidéos, merci, merci de votre fidélité, n'hésitez pas, à en parler autour de vous, de la chaîne, si vous connaissez, des amis qui sont fans de foot, et qui pourraient être intéressés, partagez, ça ne coûte rien, et ça peut faire gagner, quelques petits abonnés, faire connaître la chaîne, et nous permettre de grandir, et peut-être, d'avoir d'autres projets, et aussi me permettre, d'être un petit peu plus présent, sur la plateforme, en tout cas, merci à vous, qui êtes toujours présents, si ce n'est pas déjà le cas, que tu regardes cette vidéo, et que tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends, c'est totalement gratuit, ça prend un clic, et ça te permettra, de m'avoir dans ta petite barre, d'abonnement sur la gauche, et tu pourras tranquillement, tous les jours, aller venir visionner, ta petite vidéo, je vous remercie, en tout cas, du fond du cœur, de votre soutien, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, pour la suite, et peut-être la fin d'ailleurs, du championnat, pour la fin de la phase allée, enfin, de la phase régulière, et le début, de la phase de poule, puisque on sera qualifié justement, pour cette phase de poule, essayez d'aller chercher les titres, deux titres à jouer, cette fin de saison, ça va être palpitant, il nous reste quelques épisodes à faire, pour terminer la saison avec l'OHL, j'espère que vous êtes pressé, comme moi, de continuer, et d'aller voir les prochains épisodes, passez une bonne soirée, je vous dis à demain.